Vous êtes sur Radio CHU dans l'invité de Radio CHU aujourd'hui ce sont deux invités que nous recevons avec Brigitte Jeanjot qui est infirmière coordinatrice de l'équipe mobile de soins palliatifs à la maison de santé de Bagatelle à Talens. Bonjour Brigitte. Bonjour. Et Catherine Richer présidente de la fédération Allianz jusqu'au bout accompagner la vie et bénévolement d'accompagnement à Bordeaux au sein d'Allianz 33. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors avant de nous parler de cette journée mondiale qui aura lieu le lundi 14 octobre la vie en fin de vie est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Brigitte ? Alors je suis infirmière donc dans une équipe mobile de soins palliatifs pour la maison de santé protestante de Bagatelle dans le monde du soin palliatif depuis plus de 14 ans maintenant et donc je participe outre mon travail d'infirmière sur l'équipe mobile à des actions organisées par des associations comme Palliacitaine et d'autres. Et je fais aussi des formations dans le cadre de la formation initiale et continue des infirmières et des aides-soignantes sur Bagatelle. Catherine Richer, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi ? Oui, je suis bénévole accompagnante à Bordeaux, dans l'équipe de Bordeaux. J'accompagne essentiellement l'unité de soins palliatifs du CHU de Bordeaux et je suis aussi présidente de la fédération Allianz, la fédération qui regroupe les cinq départements d'ancienne Aquitaine avec une quinze antennes sur l'Aquitaine, quinze antennes Allianz. Alors dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs qui aura lieu à partir du lundi 14 octobre, il y aura la vie en fin de vie. Et pourquoi cette journée est intitulée comme ça, Brigitte ? Alors on a quand même cherché un petit moment le titre de cette journée, on a quand même pas mal hésité, la vie en fin de vie pour essayer de montrer un petit peu aux personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie qu'il y a encore des moments de vie avec des projets que l'on peut faire dans cette période qui est toujours un peu difficile et compliquée. Donc c'est une journée qui s'adresse beaucoup aux aidants naturels, aux aidants familiaux, des personnes qui sont à domicile ou même en hospitalisation et qui sont donc en fin de vie. Le thème général, Catherine, pardon ? Oui, et nous bénévoles justement c'est cette partie de fin de vie que nous accompagnons particulièrement. Nous accompagnons la personne, la personne malade en fin de vie et nous accompagnons aussi l'entourage, famille et amis. C'est une période qui peut être difficile, mais c'est une période où il peut y avoir des joies et nous essayons de favoriser justement ces moments de joie. C'est d'ailleurs ce qui va être indiqué tout le temps de la journée puisqu'on va parler de repas, on va parler de musique, on va parler de fleurs puisqu'on va faire une démonstration d'Ikebana, l'art floral japonais. Donc jusqu'au bout, il y a toujours de la vie et c'est ce que nous essayons de mettre en valeur tout le temps. Alors on va détailler le programme dans quelques instants et de nos invités. Le thème général de cette journée mondiale, c'est « soins palliatifs » parce que je compte. Que pensez-vous de ce slogan, Catherine ? Parce qu'effectivement, les soins palliatifs sont mal connus par le public. Les gens ont l'impression que c'est le dernier moment, la dernière piqûre, mais pas du tout. Les soins palliatifs, c'est prendre soin de la personne, prendre soin au niveau de sa douleur physique, sa douleur morale et sa douleur spirituelle. Nous, bénévoles accompagnants, nous sommes dans le cadre de la douleur morale puisque nous sommes à l'écoute de cette personne, de ces personnes. À l'écoute de tout, c'est-à-dire de choses peut-être qui nous semblent anodines, de choses importantes, de leur colère, de leur peur. C'est cette partie de la vie que nous nous accompagnons, nous, bénévoles d'accompagnement. Alors, on vous rappelle que cette journée aura lieu lundi 14 octobre à l'espace Simone Signoret, à ce nom « La vie en fin de vie ». Comment cette journée a été pensée ? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Brigitte ? En fait, dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, et puis suite aussi à l'expérience de l'année dernière où on avait fait une journée sur le thème de la fin de vie aussi, dans le cadre de la semaine. Alors, ça s'appelait les rendez-vous de la place Camille-Julien. Ça avait eu quand même beaucoup de succès, cette journée. Et il faut savoir que le soin palliatif n'a pas une connotation très... Enfin, ce n'est pas très accueillant, le soin palliatif, ça fait un peu peur. Donc forcément, quand on aborde ce thème-là vers le grand public, on a des arrivées timides. On a des gens qui viennent un peu par curiosité, d'autres un peu pour vaincre aussi leur peur. Donc, on ne rassemble pas une foule immense. Voilà. Donc, ce que j'appelle un succès, c'est déjà un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas non plus... Donc, ça avait eu quand même un petit peu de succès l'année dernière. Et donc là, on s'est de nouveau réunis cette année pour réitérer un peu cette expérience, mais d'une manière un petit peu différente. Donc, du coup, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes que dans le groupe de l'année dernière, mais on en retrouve quand même certains. Et c'est surtout cette année, parler de la fin de vie, casser un peu les tabous sur les représentations un peu de la mort. Et permettre donc aux bénévoles aussi de pouvoir exprimer ce qu'eux font, ce qu'eux font comme travail auprès des aidants naturels à domicile essentiellement. Alors, Brigitte dit un succès. Catherine, vous avez un peu hoché la tête. Qu'est-ce qu'il a manqué peut-être qu'on peut retrouver cette année ? Il a manqué du public parce que nous sommes restés une semaine pratiquement sur la place Camille-Julian avec une exposition photo assez remarquable. et les personnes, quand ils passaient devant les photos et qu'ils savaient que c'était du palliatif, souvent, ils partaient boire un coup, un bistrot à côté. Donc, le mot palliatif fait peur. Et nous essayons justement de parler du palliatif dans d'autres termes et expliquer ce que c'est. Et cette journée, qui va être une journée quand même très ludique, j'espère que nous aurons du monde et que les personnes réaliseront que la fin de vie, ce n'est pas toujours triste. Vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est un sujet encore tabou ? Tout à fait. On a toujours des difficultés à en parler ? Tout à fait. Enfin, nous n'avons pas de difficultés à en parler. Mais les gens ont du mal à écouter et à s'arrêter quand ils entendent parler de palliatif. C'est pour ça qu'on essaie justement de redorer, enfin, de réexpliquer ce qu'est le palliatif. Et cette journée va être une journée ludique qui va terminer le soir par un spectacle qui s'appelle Rêve d'ange heureux, en deux mots, avec Paolo Dos, qui est un clone qui va nous parler de la maladie, enfin, de la vie en général, depuis la naissance jusqu'à la mort, mais qui va insister justement sur cette fin de vie qui peut être pleine de bons moments. Mesdames, on va revenir dans un instant sur Radio CHU, dans l'invité de Radio CHU, où on va parler, détailler ce programme qui aura eu le lundi 14 octobre à l'espace Simone Signore, à ce nom, la vie en fin de vie. A tout de suite sur Radio CHU. De retour sur Radio CHU, dans l'invité de Radio CHU. Aujourd'hui, nous avons autour de la table du studio, Brigitte Jeanjot, qui est infirmière, coordinatrice de l'équipe mobile de soins palliatifs à la maison de santé Bagatelle à Talens. C'est Catherine Richer, qui est présidente de la Fédération Alliance jusqu'au bout, accompagnée la vie et bénévole d'accompagnement à Bordeaux, au sein d'Alliance 33. On va parler, on va détailler le programme du jour, qui aura eu le lundi 14 octobre, dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, la vie en fin de vie, qui aura lieu à l'espace Simone Signore à ce nom. Donc, cette journée commence à partir de 10h, mesdames, c'est ça ? Tout à fait, oui. Elle commence par la diffusion d'un micro-trottoir qui a été réalisé l'année dernière, justement au moment de la Semaine Mondiale des Soins Palliatifs. Et ce micro-trottoir montre bien le peu de connaissances du public sur les soins palliatifs, sur l'accompagnement, sur le rôle des bénévoles, etc. Donc, c'est vraiment un bon préambule à notre journée, de montrer que le public ne nous connaît pas, ne connaît pas les soins palliatifs, ne connaît pas les équipes mobiles. Et donc là, nous allons essayer, tout au long de la journée, leur expliquer ce qu'est le palliatif, ce qu'est le bénévolat d'accompagnement. Alors, juste derrière, à partir de 10h30 jusqu'à midi, il y aura un café mortel. C'est vrai que c'est assez atypique tout ça, Brigitte ? Oui, le café mortel, c'est une expérience qui sera, à mon sens, inédite dans ce contexte-là de journée soins palliatifs. Donc, le café mortel, c'est un échange autour du thème de la mort, basé sur la libre circulation de la parole, où chacun peut dire quelles sont ses représentations, ses craintes, s'il en a, s'il n'en a pas. Et donc, c'est animé par une psychanalyste, Edileza Agallé, qui est aussi, je ne sais pas si elle est gérante, ou d'une association funéraire, d'un ordre un peu innovant, dont elle parlera probablement un petit peu en fin de matinée. Donc, ce café mortel va durer à peu près 2h, de 2h30 à 12h30. Voilà, c'est quelque chose d'assez innovant. Alors, moi, j'ai assisté à un café mortel, effectivement, il y a 2 ans, puisque nous avions organisé un café mortel avec Edileza Agallé dans le cadre d'Alliance. Et nous avons réuni des personnes, certains bénévoles certes, mais du public, et qui ont parlé de la mort, la représentation de la mort. Et on arrive à des choses extraordinaires, des gens qui vont oser parler de leur peur, des gens qui vont raconter quelques anecdotes, certaines tristes, d'autres moins. Et les gens osent parler, parce que ça dure pendant une heure et demie, donc les gens, les langues se délient, et ça permet de verbaliser des choses, de belles choses, des choses plus tristes. Mais au moins, on parle de la mort, et là, ce jour-là, nous sommes là pour en parler, bien sûr. Donc, il peut y avoir beaucoup de témoignages, notamment lors de ce café mortel. De midi à midi demi, il y aura des interventions de différentes associations, notamment la vôtre, Catherine ? Tout à fait. Oui, nous allons parler de l'association Alliance, qui est présente à Bordeaux, et nous allons parler aussi de l'association Pallia Plus, qui est une association qui fait la même chose que nous, qui sera présente, les bénévoles seront présents aussi. Alors, Pallia Plus est plus présente sur Bordeaux, et nous sommes présents sur Bordeaux, et sur les autres départements, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure. En début d'après-midi, de 14h à 15h30, le droit des malades en fin de vie, les directives anticipées, la personne de confiance. Brigitte, vous pouvez nous en parler de ce début d'après-midi ? Oui, donc ce début d'après-midi sera très intéressant dans le sens où les directives anticipées, enfin le droit des malades en fin de vie, commencent à être un peu plus connues. Enfin, la première... Enfin, la loi Leonetti de 2005, qui a été revue en 2016, qui est devenue la loi Claes-Leonetti, commence maintenant à être un peu plus connue du grand public, à travers la médiatisation, notamment de l'affaire Vincent Lambert, assez récemment. Donc là, le docteur Devalois viendra parler des directives anticipées, viendra faire un peu un rappel de cette loi. Qu'est-ce que sont les directives anticipées ? Comment est-ce qu'on les rédige ? Pourquoi ? À quoi elles servent ? Pourquoi c'est un droit et pas une obligation ? La personne de confiance aussi. Qu'est-ce qu'une personne de confiance ? Pourquoi en désigner une ? Et surtout, qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait ni l'un ni l'autre ? Comment gérer du coup les difficultés qui peuvent arriver en fin de vie lorsqu'on n'est pas en capacité de s'exprimer et de dire ce qu'on veut pour soi ? Donc voilà, il fera cette présentation plutôt sur un échange avec le public. C'est surtout, posez-moi vos questions et moi je peux répondre et vous donner des explications sur ces éléments-là. Mais c'est surtout par rapport aux questions du public. C'est ça qui est important. Là, c'est qu'est-ce que le public se pose comme question par rapport à tout ça. parce qu'on voit bien que quand on essaie de rechercher les directives anticipées, très peu de gens les écrivent. La personne de confiance, il faut encore beaucoup expliquer. Voilà. Donc c'est encore des choses que les gens ont du mal à aborder quand ils sont bien portants. Et parfois, du coup, on passe très vite du bien portant au mal portant. Et là, ça devient vite compliqué. Catherine, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter ? Je compléterai par rapport à l'affaire Vincent Lambert dont on a beaucoup parlé dans les médias les derniers mois. Les directives anticipées apportent quand même une solution à cette problématique. Et Bernard Devalois, qui a été beaucoup présent sur les médias, sera là justement pour en reparler. Je pense que nous, en tant que bénévoles d'accompagnement, nous essayons effectivement de parler aux personnes des directives anticipées et des personnes de confiance pour éviter qu'il y ait de l'acharnement thérapeutique ou qu'il y ait des problèmes familiaux comme on a pu voir pour Vincent Lambert, par exemple. Alors, juste derrière, bien sûr, ça va reprendre à 16h, de jusqu'à 17h30, projet de vie en fin de vie, notamment avec Caroline Brun qui est psychologue à l'EPAD, la clairière de Lucie, goût, saveur et fin de vie. Catherine ? Oui, là, je laisserai Caroline nous parler de son expérience qui est une expérience novatrice dans un EHPAD, mais je parlerai davantage peut-être de l'atelier cuisine que je connais davantage puisque c'est au CHU de Bordeaux que ça s'est mis en place. Donc, une fois par mois, nous avons la diététicienne du CHU qui cuisine avec les personnes malades et les familles et les soignants des plats sur un thème la cuisine basque, la cuisine espagnole, la cuisine marocaine, etc. Moi, j'étais un peu sceptique au départ et en fait, ce sont des repas qui se passent d'une façon extraordinaire. Donc, à l'étage des soins palliatifs, la confection de repas et le déjeuner en commun des personnes qui peuvent venir autour de la table quelques-uns sont en fauteuil roulant, bien sûr. Certains, on va leur apporter le repas, enfin, une partie du repas au moins dans leur chambre parce qu'ils sont encore alités. Mais on crée un climat de convivialité avec les malades, les aidants et les soignants. Et ce sont des moments d'une grande richesse. Donc, ce sera avec Hélène Méli qui est diététicienne au CHU et une de nos bénévoles qui assiste régulièrement à cet atelier cuisine qui aide les soignants à faire la cuisine et à distribuer les repas. Et après, juste avant le spectacle de rire que vous avez parlé tout à l'heure, Catherine, de Paolo Dos, Rêve dangereux, vous pourrez visiter des stands, partenaires et intermènes musicales. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires par rapport à cet événement ? Alors, peut-être le partenaire, c'est Malakoff, Médéric Humanis. C'est un partenaire essentiellement financier qui nous permet d'avoir une journée complètement gratuite pour le public. Et ça, je pense que c'est important parce que le spectacle de Paolo Dos est un spectacle de grande qualité et grâce à Malakoff, Médéric Humanis, nous avons la possibilité d'offrir ce spectacle à tout le public. Nous avons organisé toute cette journée, tout au long de cette journée avec Mme Berneron. Donc, c'est vraiment dans la convivialité que nous avons organisé cette journée. La convivialité, la bonne humeur et j'espère que ça transpirera ce jour-là. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce programme sur le Facebook de Radio CHU. Oui, Brigitte, vous voulez nous dire un petit dernier mot sur la présentation ? Oui, je voudrais ajouter un mot pour une présentation qui sera faite au début d'après-midi après celle du docteur Devalois. Sandrine Berneron et Blandine Bourguin. Blandine Bourguin est assistante sociale en équipe mobile de soins palliatifs. Donc, elles parleront des aides aux aidants, des aides essentiellement financières que l'on peut apporter aux aidants et qui parfois sont très mal connues du grand public et qui donc peuvent permettre d'éviter aux aidants naturels de s'épuiser lorsqu'ils accompagnent des personnes à domicile. Donc, c'est assez important de faire un petit point là-dessus parce que ça peut aussi être... ça peut apprendre au grand public des choses qu'ils ne connaissent pas et aussi les rassurer sur le fait que, même financièrement, à domicile, en fin de vie, on peut être aidé. Voilà. Vous pouvez retrouver, bien sûr, ce programme sur le Facebook de Radio CHU. Donc, c'est le lundi 14 octobre à l'espace Simone Signoret à ce nom, La vie en fin de vie. Mesdames, on est presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez des petits mots, des petites choses à nous dire, Catherine, notamment ? Je voudrais peut-être parler davantage du bénévolat d'accompagnement puisque nous sommes bénévoles d'accompagnement. Nous intervenons en unité de soins palliatifs. Nous intervenons aussi dans les EHPAD qui ont la démarche palliative et nous intervenons à domicile les personnes qui sont en maladie grave ou qui sont en fin de vie. Donc, je voulais vous dire qu'être bénévole d'accompagnement, c'est donner du sens à sa vie et je vous conseille de venir nous rejoindre et de consulter notre site internet alliance.asso.fr sur lequel vous trouverez toutes les indications pour les formations, formation initiale, nos adresses et nos numéros de téléphone. Merci Catherine. Brigitte, un petit dernier mot ? Soyez curieux et puis venez nombreux. Voilà, c'est parfait. Merci. N'oubliez pas aussi que le 21 novembre 2019 s'est ouvert à tout professionnel ou bénévole d'accompagnement. La deuxième journée des soins palliatifs à domicile avec Paliadum parce que le soin est un récit en soi organisé par Palié Aquitaine et le SWAP qui est au campus universitaire de Bordeaux pour un rue du docteur Albert Schweizer à Talens au tram B à les métiers. Merci mesdames à bientôt sur Radio CFU. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada